L'île Cocos qui appartient au Costa Rica n'est pas qu'un simple parc national. Elle est située au cœur d'une aire marine protégée délimitée en 2011. Dans les aires marines protégées, les activités humaines sont strictement réglementées, de sorte que la pêche est illégale autour de Cocos. Malheureusement, cela n'empêche pas certains pêcheurs d'enfreindre la loi. Les gardes de parc de l'île Cocos ont érigé une tour radar qui les aide à surveiller l'air marine protégée. Allons voir de plus près. C'est vraiment gros. 30 mètres de routeur. 30 mètres, wow! Et rappelle-moi quel est son rayon d'action? 48 000, soit un peu plus de 77 kilomètres. Très impressionnant. Depuis combien de temps la tour radar est-elle là? Elle est opérationnelle depuis près de deux ans. Ouais, environ deux ans. La construction a pris un peu moins d'une année. À l'aide d'un hélicoptère? Non, seulement des êtres humains. Des personnes fortes. De retour au poste des gardes de parc, ceux-ci surveillent sur l'écran radar les bateaux de pêche qui pénètrent dans l'air marine protégé. En suivant leur déplacement, ils peuvent déterminer si ces bateaux sont là pour la pêche ou s'ils ne font que passer. Les gardes patrouillent également les environs de l'île, à bord de leur embarcation, à la recherche d'engins de pêche et de gros débris à la dérive. Les gardes s'emploient aussi à nettoyer l'océan. Ils ont sorti des milliers de filets et de bouées des eaux qui entourent l'île Cocos. En plus de polluer l'océan, ces filets causent la mort de nombre d'animaux, requins, tortues et dauphins qui s'y empêtrent. Ce pont est décoré de cordages de filets et de bouées repêchés au fil des ans. Lors de notre plongée, nous avons trouvé des débris marins que les gardes rencontrent très souvent dans les parages. Il s'agit d'un dispositif qui agit comme un aimant à poisson. Les petits poissons aiment se masser sous la plateforme, ce qui attire les espèces plus grosses. Les pêcheurs jettent alors leurs filets sur le banc de poissons et les capturent tous. Dans un habitat marin sain, les poissons se rassemblent naturellement en banc. Mais comme cette région a fait l'objet d'une surpêche, les poissons sont plus difficiles à trouver. Ce dispositif est populaire auprès des pêcheurs parce qu'il ne coûte pas cher et qu'il est facile à fabriquer. Mais son utilisation est illégale dans l'air marine protégé. Regardez-moi ça, ça fonctionne toujours. C'est d'une efficacité redoutable. Nous allons aider les gardes à retirer le dispositif de l'eau afin d'empêcher son utilisation illégale. Contrer la pêche illégale est un combat continu, mais ces gardes dévoués sont prêts à livrer bataille. Tant que l'air marine protégé sera en place, les gardes de parc de l'île Cocos continueront à effectuer leur remarquable travail de protection et de conservation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada